et salut l'ami et bienvenue sur la chaîne jean carton c'était à suivi tu as vu j'ai tourné la caméra comme ça tu vois mon beau logo là bon du coup il est un peu trop un peu trop brillant donc en fait tu vois pas grand chose c'est pas grave on fait avec et alors salut et alors pourquoi est ce que ce pourquoi est ce que je change la caméra j'aime bien donner des petites anecdotes comme ça et bien parce que regardez up ici j'ai amalfi voilà tout simplement je suis en train d'apprendre à jouer à amalfi donc il est hors de question que je le range maintenant parce que sinon je vais jamais le ressortir enfin si je vais le ressortir parce que ça va il est pas si gros que ça mais je suis totalement subjugué par ce truc là en tout cas par le l'aspect visuel déjà évidemment le reste a priori tient vachement la route on s'arrête là pour amalfi je vais vous parler aujourd'hui de l'épisode 4 l'épisode 4 des revendus enfin je vais pas parler on va tourner l'épisode 4 des revendus ensemble on va discuter de des choses que j'ai revendu des choses que j'ai acheté revendu voilà au fur et à mesure de mes pérégrinations ludiques et notamment je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo mais j'ai vendu pas mal de jeux ces derniers temps j'ai vendu maintenant je suis à 60 je crois non pas parce que j'en ai marre des jeux non priori vous allez me voir encore un petit moment mais surtout parce que il y a pas mal de choses qui ne ressortaient plus qui prenaient la poussière voilà et malheureusement et bien il ya certains jeux que j'aimais voilà que j'aimais bien mais qui ne provoquait pas quelque chose d'un engouement particulier autour de la table vis-à-vis des autres joueurs ou qui chez moi justement était souvent remplacée par autre chose par quelque chose de peut-être qu'il y avait ce petit truc en plus et vous avez pas mal de jeux comme ça qui sont qui qui fonctionne de la même manière mais certains ont ce petit truc en plus qui font que vous allez plutôt le privilégier par rapport à un autre et cet autre là malheureusement se retrouve un petit peu démuni et couvert de poussière donc et bien dans cette vidéo je vous donne une autre salve de jeu et je vous dis pourquoi est ce que je les ai revendus et ce qu'ils ont apporté dans ma vie de joueur et on commence maintenant donc je suis dans un ordre en fait je change d'ordre à chaque fois j'essaie juste de faire en sorte de pas vous reparler deux fois du même ce qui est tout à fait possible mais non je suis une petite liste quand même pour ça donc on va démarrer tout d'abord par bitoku donc bitoku du yellow expert alors j'aime beaucoup moi cette gamme yellow expert qui est en réalité une vraie gamme initiée mais bon ça on s'en fout un petit peu et donc yellow expert bidoku c'est un jeu de c'est un euro game dans lequel vous allez donc vous incarnez je crois des esprits de la forêt et vous avez du placement de dés l'idée c'est que vous allez devoir donc c'est le but à avoir de plus de points de victoire à la fin de la partie mais pour ça vous avez plusieurs manières de scorer vous allez réaliser des actions en plaçant des dés sur des emplacements alors j'essaie de trouver voilà un grand plateau qu'on voit qu'il ya des emplacements ici vous allez placer des dés pour pouvoir réaliser une action qui se trouve en dessous et éventuellement une action du dessus si votre dé est de valeur égale ou supérieure au précédent et donc vous avez cette idée de réaliser des actions voilà vous allez prendre des tuiles qui vont vous permettre d'avoir des bonus vous allez avoir la possibilité de récupérer des espèces je pense je passe sur des esprits de la forêt j'ai pu tout ça fait le thème mais le terme mais je crois que c'est ça si vous traversez en gros vous avez la possibilité de traverser la rivière là qui vous permettra de récupérer d'avoir une action un peu plus forte un bonus un peu plus fort de récupérer une carte une carte que vous allez pouvoir utiliser ce que vous avez une légère notion de deck building derrière tout ça vous avez la possibilité donc alors j'essaie de me rappeler un petit peu parce que quand même ça remonte un petit peu maintenant la possibilité d'avoir des tuiles libellules ou des tuiles dont j'ai mangé le nom sont des tuiles qui s'imbriquent l'une l'une aux autres et qui font qu'il y en a un type qui vous permettra d'avoir un bonus immédiat et l'autre qui vous permettra d'avoir un double bonus lorsque vous réussissez vous réussissez à les associer vous avez la possibilité de placer des pèlerins aussi sur un chemin comme ça voilà c'est très coloré vous avez un chemin comme ça vous allez placer un pèlerin et ce pèlerin va vous permettre donc en fonction de la valeur de déplacement que vous allez vous allez attribuer donc ça c'est pareil c'est une action qui se trouve ici je crois que c'est ça je crois que c'est la canne vous allez placer vous allez avoir une valeur de déplacement qui va vous permettre de déplacer donc de placer et déplacer ces pèlerins de telle manière à les emmener jusqu'à un endroit de pèlerinage comme ça où ils ne bougeront plus jamais c'est pour ça qu'ils sont sur l'oeil fermé vous les retournez et vous bénéficiez du bonus donc qui est indiqué à côté voilà vous avez un côté assez thématique par rapport à cette cette partie onirique voilà qui représentait donc partie des divers esprits et pèlerins etc c'est un jeu qui est extrêmement coloré et voilà je peux pas en dire si il ya des cartes qui vous permet aussi d'avoir pas mal de ressources je peux pas rentrer plus dans le détail parce que ça fait un petit moment donc j'en avais fait une vidéo pour le coup qui était assez détaillé sur ce jeu là qui vous permettra d'apprécier le balle fin de d'apprécier ou non gameplay si jamais vous êtes intéressé pourquoi est ce que je les revendus parce que le mode de joueur est pas très bien donc c'est pas il est en fait vous que lorsque vous jouez il ya une notion qui est importante lorsque vous jouez à 3 ou 4 joueurs c'est comme je vous le disais au début cette notion de placement de dés avec une valeur qui fait que si jamais cette valeur est égale je crois que c'est bien égal ou supérieur ou strictement supérieur je suis tout à fait sûr qui vous permet donc finalement d'avoir d'avoir accès à telle ou telle action puis une fois que vous avez fait ça le dé je crois que vous l'augmentez si vous êtes à 6 vous le redescendez à 1 enfin voilà il ya une idée comme ça ça marche un peu comme cette façon un peu comme dans teotihuacan mais à deux joueurs vous perdez totalement ça vous voyez vous avez ce plateau là en fait que vous voyez là vous n'avez qu'un emplacement de dés donc en gros il ya juste un emplacement il ya plus de question de valeur de dés et ça c'est vraiment dommage pour le coup vous vous ôtez un pan du jeu qui est très intéressant à mon sens voilà je les ai vendu un peu vite ceci dit très honnêtement je les ai vendu un peu vite déjà parce que d'une ma femme n'a pas aimé donc forcément c'est l'un des arguments qui fait que moi je l'avais trouvé très beau voilà je le trouve très cool très beau mais voilà j'avais pas non plus le public récurrent pour pouvoir y jouer donc il est passé à la trappe et disons que la raison première c'est vraiment le fait que le deux joueurs soit pas exceptionnel et le fait qu'en plus de ça ma femme n'ait pas aimé donc voilà pour ce bitoku un jeu qui est quand même apprécié par pas mal de joueurs et juste titre je pense mais vraiment je pense que sa meilleure config c'est à partir de trois joueurs et c'est ça qui qui fait que tiens on va faire un truc on le fait pas d'habitude ce que ça m'intéresse des fois de regarder un peu les notes je regarde pas généralement voilà les notes des jeux sur au board game geek 7,9 très bonne note très bonne note pour ce bitoku voilà c'est juste comme ça je vois on va faire ça aujourd'hui j'innove et peut-être que la prochaine fois j'aurai oublié je le ferai pas black hole alors ça j'en ai déjà parlé donc je reviens pas black orchestra donc on est en ordre alphabétique ouais black orchestra de chez matago alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une semaine ludique une série que j'ai arrêté enfin je vais reprendre mais en fait ça fait un bail que j'ai pas fait ça parce que j'ai un million de projets en cours voilà mais alors black orchestra c'est un jeu donc sur la seconde guerre mondiale dans lequel vous allez devoir éliminer et bien et bien le fureur ni plus ni moins votre but c'est ça c'est de l'éliminer à base de complot dont vous réécrivez l'histoire et et pour ça donc c'est un jeu coopératif pardon dans lequel vous allez donc incarner une figure pas une figure une figure je crois que c'est une figure fictive pour moi ce sont des sont pas des gens véritables des vraies personnes mais vous incarnez des figures fictives donc de la résistance en tout cas des gens qui ont oeuvré dans l'ombre pour faire chuter pour acheter et donc l'idée c'est que vous allez à chaque tour avoir un certain nombre d'actions alors au départ vous en avez trois actions c'est marqué sur le plateau tout est noté sur le plateau ça c'est un très bon point c'est très facile de se rappeler lorsque vous sortez le jeu et vous allez pouvoir faire jusqu'à trois actions les actions que vous souhaitez donc vous allez pouvoir vous déplacer bien évidemment vous avez des lieux comme ça vous allez pouvoir récupérer des objets donc révéler les objets ces enveloppes là ces objets là vont vous permettre parfois sont des font parties des conditions pour pouvoir réaliser certains complots vous allez pouvoir constituer votre dossier justement je crois que ça c'est celle qui permet de piocher des cartes qui votre dossier en gros c'est votre main de carte mais qui est visible devant vous et donc dans ces cartes là vous avez les fameuses cartes complots mais en plus vous avez des cartes avec des effets spécifiques qui vous permettent de prendre l'avantage ou non à certains moments vous allez pouvoir alors vous allez pouvoir livrer un objet il ya certains endroits où quand vous allez retirer l'objet on va vous dire ici si vous livrez tel objet vous allez gagner tel truc par exemple vous avez des jauges alors je sais pas si on voit une carte des personnages voilà ici vous avez des jauges ici de suspicion et de motivation vous allez pouvoir faire évoluer ces jours voilà bon vous avez compris l'idée on se déplace on fait nos petites actions paf paf vous avez une action assez spéciale ici qui est l'action de conspirer je crois que c'est ça ça conspirer en gros vous avez vous avez des dés voilà cédé là vous avez cédé là je sais plus combien vous en lancez mais en fonction de voilà en fonction de de quelque chose vous renoncez un certain nombre et si vous avez des cibles vous les placez en haut si vous réussissez à avoir trois cibles vous avez une action spéciale qui vous permettra de réduire d'augmenter la motivation des autres ou de réduire je sais plus quoi faut réduire peut-être la suspicion voilà voilà comment ça va marcher et en plus de ça vous allez gagner des actions spéciales grâce à ce piste de contestation vous allez avoir pas des actions spéciales mais gagner augmenter votre nombre d'actions par exemple vous avez des trois vous avez gagné trois actions supplémentaires pendant votre tour voilà comment ça marche et vous avez un système comme ça de d'air en fait d'âge enfin d'avancer dans le temps c'est pas désert parce qu'on n'est pas dans un jeu de civilisation par an mais on est vraiment sur une avancée dans le temps tout du moins premier deck deuxième deck troisième deck etc jusqu'à la fin l'idée c'est qu'il va falloir donc éliminer le fureur avant la fin du dernier paquet ou avant que tout le monde soit emprisonné parce que ça c'est possible vous pouvez vous retrouver emprisonné parce que bout d'un moment vous avez un certain nombre enfin vous allez monter par exemple en jauge extrême de suspicion et si lorsqu'à la fin de la manche vous allez révéler une carte ici et qu'il ya un raid de la gestapo et bien vous vous retrouvez donc en prison et pour vous libérer bien c'est une action faut qu'un joueur vienne ici pour vous libérer voilà comment comment ça marche grosso modo vous avez vraiment globalement le fonctionnement de ce black orchestra donc c'est un jeu que j'ai bien aimé je l'avais dit dans ma vidéo mais à un moment où j'avais tourné la vidéo j'avais fait qu'une seule partie donc c'était très très soft bien évidemment j'étais pas rentré dans le détail j'ai rejoint ensuite à plusieurs et puis à la plusieurs reprises parce que j'avais fait en solo aussi pardon et c'est sympa mais voilà ça réinvente rien c'est assez je trouve que le ton est assez monotone on fait toujours un plus ou moins la même chose il ya des moments où en fait vous vous attendez ces cartes complots donc sont des cartes je sais pas si on les voit vous attendez ces cartes complots qui vont être donc les cartes principales pour pouvoir pour pouvoir éliminer éliminer éclair vous n'avez pas le choix je vais y vous n'avez pas le choix de que d'avoir ces cartes là pour pouvoir donc éliminer éclair qui sont des cartes qui vont vous dire il vous faut tel 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 composant pour pouvoir pour pouvoir tenter votre complot et une fois que vous avez fait ça vous avez une histoire de lancer des me semble-t-il à faire et en gros si vous réussissez à atteindre la valeur nécessaire et bien vous réussissez votre complot et c'est gagné par contre si vous échouez bien là vous perdez gros vous perdez la carte vous perdez vos ingrédients et en gros ça va être compliqué de se remettre j'arrive pas à trouver la carte complot c'est un peu dommage j'aurais bien voulu montrer ça mais bon c'est pas vous avez compris le l'idée et voilà c'est à peu près ça la photo est pas de super qualité mais c'est ces cartes là voilà en gros il est marqué les éléments requis et les options les éléments optionnels qui vous permettront d'avoir des dés supplémentaires à savoir qu'à ça vous allez ajouter alors je vais retourner ici la jauge que vous avez ici de vous avez la jauge de soutien militaire donc voilà qui sont des choses à atteindre en gros ça va être la valeur à atteindre semble-t-il pour pouvoir vaincre Hitler enfin je suis un peu brouillon là dessus mais l'idée c'est bien ça et voilà comme je le disais je trouve que c'est assez répétitif pardon assez rébarbatif et en fait donc c'est très thématique attention c'est super thématique donc chaque carte en fait va révéler un moment de l'histoire un moment de l'histoire du coup du troisième reich et qui est ancrée donc dans le temps dans ses fameux deck mais il y a beaucoup du coup il ya un hasard qui est très très pesant quand je dis pesant ça veut dire que ça peut radicalement changer votre parti en fait juste sur un lancer de dés par exemple je vous parlais de sauver les de sauver un coéquipier qui était emprisonné et bien si vous arrivez au QG de la Gestapo et que vous lancez le dé parce que vous allez lancer le dé finalement pour essayer de le sauver et bien si vous faites un aigle noir vous êtes emprisonné lorsque vous jouez par exemple à deux et c'est terminé fin de l'histoire sur un lancer de dés sur un lancer de dés vous avez perdu la partie mais il ya d'autres moyens de se libérer en même temps lorsque vous êtes en fait en prison vous allez subir des interrogatoires ces interrogatoires sont des cartes avec des choix multiples qui vont avoir des conséquences particulières parfois sur les autres joueurs parce qu'en gros vous êtes torturé des fois vous parlez malgré le fait que vous n'en ayez pas envie parce que vous ne réunissez pas telle 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 condition pour pouvoir choisir une autre réponse donc ça c'est très intéressant je trouve c'est très malin d'autant plus que la carte interrogatoire c'est que le joueur qui est interrogé qui la voit l'autre les autres joueurs subissent des choses mais ne comprennent pas pourquoi donc ça c'est assez intéressant mais voilà autour de ça c'est pas un jeu qui m'a transporté j'ai bien aimé y jouer mais voilà une fois que j'ai refermé la boîte j'ai pu j'ai perdu l'intérêt et même si je trouve un je trouve quand même intéressant vraiment la thématique je vais pas en dire du mal de ce jeu c'est juste que ni néanmoins je trouve qu'il a assez quelconque et qu'il apporte pas quelque chose vraiment de novateur hormis cette histoire de tous les généraux de tous les généraux du troisième reich qui se déplacent en fait de lieu en lieu donc il faut composer avec si vous commencez sur un lieu où il y en a un qui se trouve là et bien vous allez subir un malus en fonction du général enfin voilà je trouve que le hasard est beaucoup trop pesant il ya des moments où vraiment on s'est retrouvé à attendre d'avoir une carte complot parce qu'on n'arrivait pas à les piocher donc on piochait on piochait on piochait voilà c'était un peu dommage que pour le coup bah on attend en fait ou si vous avez la carte complot et puis il ya il n'est jamais au bon endroit parce qu'il ya un lieu il faut qu'il soit dans un lieu spécifique il n'est jamais au bon endroit donc des fois vous avez la carte qui permettra de le déplacer mais c'est assez rare et donc finalement vous attendez vous attendez un peu trop je trouve à mon sens donc voilà concernant ce black orchestra je pas m'attarder de plus dessus je suis déjà resté un petit moment alors on l'a refait c'est quoi la note de ce black orchestra sur board game geek 7 7,5 c'est très bien c'est vraiment très bien pour ce type de jeu là alors sorti en 2016 outre manche chez nous chez nous c'est sorti l'année dernière ou cette année d'ailleurs je crois début d'année il semble que c'est sorti voilà concernant donc black orchestra je poursuis alors si je passe devant un jeu c'est que soit j'ai déjà fait soit je n'ai pas vendu call to adventure bien ça je viens de le vendre et alors il ya il ya certainement beaucoup d'entre vous qui allez me dire que c'est quelconque call to adventure et vous avez probablement raison néanmoins ça c'est une jolie nappe néanmoins vous avez il ya quelque chose autour de ce jeu tout de même parce que déjà d'une c'est original tout qu'est ce que c'est call to adventure commençons par là vous allez incarner en gros un personnage qui a une des origines des motivations et une destinée qui sont représentés donc par ces cartes bronze argent et doré l'idée c'est que vous avez donc des cartes avec des âges différentes qui correspondent pareil aux origines à votre motivation à la destinée sont des cartes actes et à chaque tour va falloir sélectionner une carte qui est révélée pour pouvoir soit la récupérer si c'est un trait selon les conditions vous avez alors vous ne pouvez pas gagner ce trait si vous avez une tragédie ou alors réaliser un défi pour tenter donc de récupérer la carte qui à ce moment là vous octroi à des runes ou des symboles différents l'idée c'est que vous allez donc à chaque tour lancer à chaque fois que vous allez donc faire un défi pardon lancer ses runes l'action d'aider à deux faces si je puis dire et vous avez donc des runes de base qui sont noires et blanches et vous avez des runes de couleurs qui correspondent aux symboles qui sont indiqués sur les runes que vous avez vous même dans votre sur votre plateau par exemple si je veux faire un test de force qui correspond à l'épée par exemple je sais pas alors là j'en ai pas mais si j'avais une carte qui nécessite qui demandait en fait de la force donc là on voit qu'il ya deux petits symboles ici je vais essayer de voir voilà ici par exemple là on voit qu'il ya hop ici sur cette partie là on a les les runes requises là on dit force et intelligence et bien si vous avez ça dans votre jeu vous prenez une rune pour chaque symbole qui correspond dans votre jeu donc par exemple si j'ai deux symboles d'épée je vais prendre deux runes et ici vous avez la difficulté la valeur à atteindre en termes de résultats et donc lorsque vous allez les lancer et bien vous avez des symboles de traits comme ça qui correspondent à une réussite vous avez des symboles de comme j'essaie de les trouver mais voilà ces symboles là par exemple là c'est le symbole d'intelligence si vous faites ce symbole d'intelligence à la place d'un trait ça vaut 2 et à condition que ça corresponde bien évidemment au test que vous souhaitez faire là par exemple c'était intelligence et force donc forcément ça correspond et donc l'idée c'est que si vous atteignez la valeur et bien vous récupérez la carte et vous choisissez si vous faites la partie du haut la partie du bas qui est une histoire plus ou moins différente par exemple là c'est une bataille décisif là vous pouvez affronter un général ennemi ou sacrifier votre je crois que c'est votre meilleur officier ou je sais plus et en gros en fonction ce que vous allez récupérer bien vous allez gagner des points là vous avez des points de 4 7 points de vertu je crois et le blanc et le noir c'est les points de tragédie et vous allez donc récupérer trois cartes pour votre origine après on va révéler l'acte suivant donc qui est le paquet up 2 là vous êtes les destinés vous récupérer trois cartes puis les troisième c'est là c'est danser la motivation et destinée une troisième c'est destinée vous récupérez trois cartes et hop c'est terminé et on compte les points donc les points c'est quoi si vous avez des points d'expérience que vous pouvez récupérer comme ça vous avez gagné des points en fonction de votre alignement vous avez un alignement qui va potentiellement évoluer vers le bon ou vers le moins bon suivant où ce que vous arrêtez vous gagner un certain type de points vous avez gagné des points aussi parce que pour récupérer des cartes comme ça noir donc les cartes blanches qui sont des cartes qui sont liées en lien aussi à votre à votre alignement et en fonction de ce que vous dit le jeu vous allez pouvoir en piocher ces cartes quand vous allez vous voulez vous les jouer pardon vous allez avoir des effets spécifiques ou alors ça va être des cartes pour du score je crois et en fait votre carte de destinée que vous avez depuis le début il ya que vous qui la connaissez les autres votre adversaire les connaît et c'est il ya que vous qui la connaissez et vous allez avoir ici que du scoring en bas en gros qui vous dit en fin de partie vous gagnez ceci cela et en gros ça vous donnera un peu l'idée le chemin à tracer le chemin à suivre dans vos choix de cartes pour pouvoir scorer un maximum voilà et donc à la fin ça vous raconte une petite histoire voilà on voyait un conscrit entraîné par un maître main de la vengeance en gros fur et à mesure que vous allez piocher des cartes ça va construire un petit peu un personnage c'est plus ou moins cohérent mais moi j'avais trouvé ça en tout cas extrêmement original très intéressant on est sur un jeu totalement on est vraiment sûr de l'initié très accessible et voilà c'est assez atypique mais vraiment si vous avez la possibilité de l'essayer c'est soit vous avez trouvé ça extrêmement quelconque soit vous allez vous dire ah oui un petit qu'il ya un petit quelque chose quand même qui est sympa mais voilà pourquoi je l'ai revendu du coup parce qu'il sortait plus on y a pas mal joué et malheureusement il sortait plus et j'avais trouvé ça vraiment vraiment assez original sur le pitch si j'avais trouve ça vraiment cool le fait de créer un personnage comme ça vous êtes vraiment en fait c'est comme si vous jouiez alors ça va pas être vendeur ce que je lui ai dit mais c'est comme si vous jouiez à un jdr et vous créez votre personnage au fur et à mesure vous avez des idées vous les rajoutez vous les rajoutez vous les rajoutez et à la fin en fait on s'arrête là donc alors c'est pas très drôle du coup parce que vous avez envie de jouer avec votre personnage mais en gros call to adventure c'est un peu la simulation création de personnages mais avec des défis comme si la création de personnages était un jeu quoi bon voilà et donc voilà call to adventure donc 7,1 ça m'étonne pas c'est un peu moins bien noté parce que ça reste quand même quelque chose qui qui est très accessible et qui bon une fois que vous l'avez joué je dirais cinq six fois vous avez compris ce que le jeu vous attend ce que ce que vous attend ce que le jeu attend de vous pardon mais mais voilà moi pour moi je trouvais ça assez cool maintenant il sortait plus donc c'est pour ça que je l'ai vendu donc donc voilà pour ce call to adventure je poursuis avec tout ça tout ça c'est déjà fait c'est déjà fait détective alors détective je l'ai vendu là cette semaine donc qu'est ce que c'est détective je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui connaissent qui connaissent c'est un jeu donc de yellow qui est sorti voilà 2018 c'est pas tout jeune non plus et donc c'est voilà c'est le bazar détective c'est le bazar donc en gros vous avez ça qui est le plateau principal du jeu c'est un tout petit plateau alors je vais voir si je le trouve pas ici pour qu'on puisse voir et l'idée c'est que le plateau en gros va représenter la ville alors je sais plus c'est new york los angeles je crois que c'est los angeles mais je suis tout à fait sûr et c'est pas très important finalement en gros ça représente la ville où vous êtes et vous allez donc vous déplacer au fur et à mesure sur sur cette ville en fait vous allez au fur et à mesure vous déplacer pour réaliser des actions le truc c'est que voilà il ya le plateau vous commencez dans le quartier général de la police voilà vous avez une affaire vous allez lire en gros cette affaire et vous avez un paquet de cartes qui va être sorti par rapport qui en lien donc direct avec cette affaire clavier l'affaire numéro un numéro une par exemple chaque joueur va avoir un personnage comme ça les personnages vont apporter des jetons vont avoir un petit pouvoir particulier mais qui est très léger voilà c'est pas une asymétrie foule non plus c'est évidemment coopératif et l'idée c'est que à chaque fois vous allez vouloir faire quelque chose il va falloir que vous disiez bas on va je veux explorer une carte voilà je veux approfondir un indice sur une carte si cette carte par exemple elle se trouve ici sur le sur le terrain et bien déjà de fait de vous déplacer la voiture ça coûtera une heure donc vous déplacez une heure ok vous êtes sur le terrain vous révélez la carte la carte elle vous dit ce que vous vous approfondissez ça vous consomme tant d'heures donc deux heures par exemple vous avancez deux heures et puis vous explorer la carte en explorant la carte vous allez avoir des informations plus ou moins intéressantes qui est pas moins des choses qui sont totalement inintéressantes et vous allez avoir des symboles qui vont vous dire que vous allez pouvoir accéder donc avoir accédé à de nouvelles cartes à de nouvelles pistes base de données donc c'est antares ça s'appelle donc la base de données sur le pc c'est pour ça que vous voyez des photos avec un paix c'est à côté parce qu'il ya une application donc cette base de données va vous permettre de recouper des entre des empreintes voilà c'est de les regrouper les faire correspondre voilà des choses comme ça et vous avez aussi un truc qui est totalement facultatif qui vous permet d'aller chercher sur internet des informations voilà c'est les choses sont des choses qui sont véritables mais mais c'est tout à fait facultatif ça n'aide pas du tout le jeu et est donc alors pourquoi est-ce que je l'ai revendu parce que alors quand vous avancez dans la partie au bout d'un moment faut vous arrêter en fonction du nombre de jours préindiqués donc là par exemple si je reprends ce petit plateau là c'est pas noté non ce pas noté parce qu'en fait c'est noté sur le sur la solution du jeu mais en gros vous avez un certain nombre de jours lorsque vous arrivez au bout et bien faut donner la solution et vous répondez à un certain nombre de questions manière très classique dans les jeux d'enquête pourquoi je l'ai revendu parce que donc déjà j'ai acheté la boîte dans la boîte il ya une affaire en cinq actes vous avez ensuite la possibilité d'avoir l'affaire banlieue donc ça c'est un truc vous devez acheter à part qui est dans une sorte de didacticiel mais qui est en réalité une affaire en one shot en gros vous avez juste une affaire et ça s'arrête là donc j'ai fait cette affaire là j'avais même pris dig dig deeper je crois c'est celle qui avait été créée par rob davio pour le jeu parce que j'aime beaucoup ce que fait rob davio mais j'ai jamais réussi à me lancer plus loin donc je ne vais pas vous dire que c'est pas bien parce que finalement l'affaire numéro une je l'ai jamais fait pourquoi parce que on vous explique que il y a un lien entre les différentes affaires qu'il ya des cartes que vous allez trouver dans une affaire que vous allez devoir conserver en couvent en tout cas garder en tête pour les affaires suivantes sauf que je n'ai pas la possibilité de réunir du monde régulièrement sur ce type de jeu là c'est pas possible donc j'ai plusieurs fois essayé de le lancer mais clairement c'est pas ça peut ça prend pas et pour le coup pour avoir testé d'autres jeux d'enquête entre temps par exemple j'ai testé les dossiers criminels qui n'ont moins de règles qui sont des trucs one shot vous prenez une enveloppe vous sortez j'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos vous sortez et en fait vous cherchez vous créez vos déductions enfin il ya vraiment un truc qui se passe et finalement je me dis c'est ça que je veux dans un jeu d'enquête pareil avec en ce moment perspective j'ai joué à perspectives que je trouve absolument génial et par pourquoi parce que c'est extrêmement simple mais ça de dénature absolument pas le type de jeu justement au contraire ça l'aide ça c'est un peu un des mers de toi et tu prends le jeu et tu joues là il ya un peu trop de règles c'est un peu trop ficelé et c'est quelque chose qui me dérange un peu finalement dans ce type de jeu là j'ai aucun problème avec les règles dans d'autres jeux mais alors dans celui là je trouve que c'est un peu trop parce que du coup ça nuit un peu au fun et ça nuit un peu à la fluidité du jeu et à la déduction et parfois on se retrouve par exemple à devoir empiler les cartes pistes à se dire bon on va explorer telle piste on va explorer telle piste on va explorer telle piste et finalement comme ça décompte du temps on on est un peu absorbé j'ai eu l'impression d'être absorbé par cette mécanique là alors que sur un jeu d'enquête classique on prendra une feuille on dirait bon bah j'ai rien trouvé je vais prendre une autre puis parfois on pourrait y retourner puis un autre joueur qui pourrait y retourner alors que vous les cartes et ben vous as ont coûté du temps et donc ce temps peut-être que il aura été consommé pour pas grand chose peut-être que vous arrivez au bout de l'affaire finalement il ya plein de choses que vous n'aurez pas exploré et c'est le jeu qui veut ça c'est comme ça qui c'est comme ça qui fonctionne mais moi ça m'a j'ai été moins sensible à ça donc d'une pour ces trop nombreuses règles je trouve il n'y en a pas énormément mais je trouve que pour ce type de jeu là c'est trop et de deux parce que je ne peux pas réunir suffisamment de monde autour de ce détective qui est noté 7,7 voilà pareil une très bonne note pour pour ce jeu donc de chez yellow voilà je poursuis je parle beaucoup aujourd'hui j'en suis désolé j'étais malade la semaine dernière du coup j'ai moins parlé et là je parle beaucoup digue est ce que j'ai parlé de digue j'ai parlé de digue your way out c'est sûr du digue j'en ai parlé dinosaure island pareil vendu cette semaine en même temps que détective alors dinosaure island c'est du de l'euro game placement donc vous allez créer un parc de dinosaures très georacique parquin il n'y a pas de souci là dessus d'ailleurs il y a des références qui y sont clairement les des couleurs ambre est ce que je vais avoir des photos potables non je vous avais du dd couleurs en gros vous avez plusieurs phases de jeu donc très classique dans les euro game première phase vous avez lancé les dés donc ce sont des des communs c'est commun à tout le monde c'est pas un jeu de dés mais en gros c'est de l'aider vont représenter des ressources que vous allez pouvoir collecter vous avez petit dinosaure cela j'avais pas cela c'est parce qu'ils sont imprimés en 3d voilà moi j'en avais imprimé en 3d en effet mais sinon c'est d'aider moi j'avais que les triceratops c'est un peu dommage d'ailleurs et voilà cela donc ça non ça moi j'avais nous n'avait pas je crois qu'en france on n'avait pas cette version là ou alors à moins que ce soit un pledge mais bon peu importe et donc vous lancez les dés vous avez donc des ressources à collecter chaque joueur et collecte choisit l'idée qu'il veut collecter voilà ce sont ça les dés et en fonction du nombre de points qui restent ça indique un niveau de dangerosité me semble-t-il et en fonction du niveau de dangerosité donc le niveau de dangerosité va impacter votre niveau de sécurité liée aux espèces dangereuses que vous avez dans votre parc et si on a trop bien vous allez perdre des points ou alors ils vont manger des visiteurs enfin voilà vous avez cette idée là qui est très très marrante vous voyez c'est extrêmement flashy des orales c'est un vrai parti pris et moi il m'a totalement convaincu je sais que c'est pas du tout le cas de beaucoup d'entre vous qui avez dit mais c'est hideux moi j'ai trouvé ça juste trop cool d'avoir d'avoir sorti un peu ces roubignols pour pouvoir proposer un truc qui est totalement atypique en termes de design pas en termes de design visuel mais voilà donc vous avez des jauges de ressources tu as plus vous avez des embryons enfin en gros ça représente des je crois que ça des embryons de l'adn en gros mais de différentes races si vous avez suffisamment d'adn vous allez pouvoir récupérer enfin de certains types vous allez pouvoir concevoir des dinosaures et voilà vous avez une notion vous allez pouvoir embaucher des employés et donc à la fin de chaque tour en gros vous allez sortir d'un sac des visiteurs et dedans vous avez des resquilleurs donc ceux qui vont tenter de passer sans payer ils vont passer devant tout le monde et donc ces mecs là vont vous faire perdre des points voilà et voilà comment ça va marcher vous avez un thème très thème parc très jurassic park qui moi m'a convaincu totalement qui m'a complètement convaincu un côté voilà où vous allez construire un peu votre plateau avec des tuiles pour avoir des recherches pour pouvoir avoir des actions différentes ça c'est pareil j'ai trouvé ça très intéressant maintenant attention il ya la possibilité de moduler sa partie en fonction du temps vous savez des parties courtes parties moyennes parties longues clairement en cours et en moyens ça perd totalement de son intérêt parce que c'est beaucoup trop court vous allez réussir ça c'était marrant ça d'ailleurs avec des petits yeux vous allez vous retrouver à la partie va s'arrêter avant que vous ayez commencé à vous ayez pris votre pied quoi c'est un peu triste donc vous avez finalement alors c'est lié à des objectifs de fin de partie donc forcément déjà vous retirez ces objectifs là pour conserver que les longues vous perdez vous perdez déjà une part du jeu et clairement est clairement le même la partie longue et finalement vous faites des parties d'une heure une heure et demi ça reste quand même pas excessivement donc je regrette un peu que ça ne soit pas un peu plus prononcé que ça voilà moi c'est ça que j'avais dans la boîte pour recouper ça soit pas plus prononcé ça en termes d'investissement sur le côté euro c'est un euro qui est très accessible qui reste quand même de l'initier parce qu'il ya quand même beaucoup beaucoup d'étapes etc vous pouvez pas sortir ça avec votre maman enfin sauf si votre maman est une grosse joueuse attention mais c'est pas le cas de la mienne mais voilà finalement à chaque fois qu'il y avait un euro à sortir c'est pas celui-ci qui sortait même si le thème j'adore je suis fan de Jurassic Park j'adore le thème dinosaure island je n'ai pas joué à dinogénix 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 je crois que c'est bien ça j'ai pas joué on m'a dit qu'il était mieux donc un jour je le prendrai et puis pas peut-être que je vous le dirai je vous dirai ce que j'en ai pensé mais voilà en tout cas pour ce dinosaure island qui qui m'a convaincu mais voilà qui malheureusement n'est pas n'est pas aussi aussi satisfaisant à sortir que ce que j'aurais aimé et pareil donc cette notion de temps qui est totalement absurde à mon sens si vous jouez partie courte ou moyenne c'est totalement absurde mais voilà vous avez un thème vous avez une base qui était très cool et apparemment dinosaure world je crois c'est avec les tuiles et plus intéressant donc à voir mais mais voilà pour ce dinosaure island je poursuis alors je vais vous parler de ces criminels c'est ça de ces criminels à jouent je vous incite fortement à vous orienter vers ces enveloppes si vous avez la possibilité si vous aimez les jeux d'enquête j'ai trouvé ça vraiment génial dune house secret est ce que j'en ai parlé oui secret zone fou j'en ai parlé tac 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 je regarde la liste et j'en vois qu'il ya un certain qui est clairement de voir partir là voilà everfield mais je n'ai pas vendu everfield everdell ça j'en ai déjà parlé hop c'est pas nécessaire de revenir dessus je continue galère à pagos il me semble que j'en ai parlé aussi parce que finalement j'en ai pas plus l'utilité que ça get on board get on board est ce que ça je pense que je n'en ai juste pas parlé du tout get on board je n'ai pas parlé get on board alors jeudi l'eau donc vous connaissez mon amour véritable pour les trucs and write je n'arrive pas à prendre mon pied avec un truc and write et pour autant il m'attire de fou vraiment je trouve que le concept est génial le concept est génial mais mais je n'y arrive pas j'arrive pas à m'investir et finalement à le ressortir régulièrement donc pour revenir à get on board c'est un jeu dans lequel vous allez devoir créer votre ligne de bus voilà donc vous créez votre ligne de bus et l'idée c'est que vous avez des points de passage un peu obligatoire pour pouvoir scorer sur votre feuille donc très classique en termes de scoing vraiment les trucs and write ont tous une base qui est très identique donc cette base de scoring multi tableaux sur lequel vous allez vous allez devoir optimiser vous avez des multiplicateurs vous avez c'est quelque chose qui est finalement assez classique et c'est finalement la thématique qui parfois va faire évoluer ce truc là et alors sauf exception bien évidemment il est vraiment des exceptions mais sinon on retrouve quand même ça assez souvent et alors l'idée c'est que vous allez donc faire parcourir votre votre bus de cette manière là et vous avez en gros vous allez avoir des cartes et ces cartes donc vous avez des cartes tickets voilà je crois que chaque joueur a un deck de cartes tickets et vous allez révéler cette carte et lorsque vous allez la révéler c'est pareil je vais changer lorsque vous allez la révéler vous allez hop je suis en train de me dire que je vous ai pas donné la note de dinosaure island je m'interromps donc quelques 7,6 voilà et donc lorsque vous allez commencer votre tour vous allez révéler une de ces cartes et et sur ces cartes là vous allez avoir donc à vous correspondre en fonction de votre feuille ce que les feuilles ne sont pas identiques vous allez avoir un pattern à respecter un punais c'est ok on va essayer de trouver un truc un peu mieux voilà donc là c'est un peu flou mais on le voit ici on le voit et vous avez un pattern à respecter en fonction de la fiche que vous allez en fonction de la carte que vous aurez utilisé donc vous cochez la carte et vous avez un pattern donc là par exemple vous mettez deux lignes enfin deux rectangles tout droit là un angle là voilà et c'est comme ça que vous allez concevoir au travers de la ville votre ligne de bus vous avez un plateau qui est deux trois joueurs l'autre côté qui est quatre joueurs ça correspondra à new york d'un côté c'est juste c'est new york et get on board je sais plus hop j'y reviens 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 london et new york il y a un côté c'est new york l'autre côté c'est london et london je crois c'est le cas de joueur et voilà en fonction de là où vous allez passer et bien vous allez cocher des cases vous passez par des étudiants vous allez cocher ces cases là vous passez par les promoteurs vous allez cocher ces cases là etc et en fonction de là vous avez un multiplicateur en fonction du nombre d'étudiants vis-à-vis au nombre d'universités que vous allez traverser donc là on voit qu'il y a des universités hop vous cochez si vous cochez suffisamment des deux et bien vous allez multiplier deux forcément ça va augmenter vos points par exemple ici les mamies là si vous arrivez en cocher suffisamment et bien vous allez accumuler des points là vous avez les touristes si vous vous en cocher suffisamment sur une ligne vous allez gagner un certain nombre de points voilà vous avez un peu le même principe ici donc en ligne et colonne avec le promoteur bref et voilà si jamais vous avez donc je crois que ça c'est si vous avez des lignes bouchées vous êtes obligé de repartir dans l'autre sens et non vous allez perdre des points grosso modo voilà comment ça va marcher vous continuez jusqu'à la fin je sais même plus quand est-ce que ça s'arrête quand tout le monde a joué toutes ces cartes probablement je suis plus tout à fait sûr c'est pas il y a des objectifs aussi pardon comment voilà c'est du truc un right classique moi ça m'a jamais transporté donc je l'ai revendu pour cette raison là j'ai pas grand chose à en dire de plus sur get on board c'est j'ai eu un peu la même sensation je vais pas en parler maintenant parce que voilà j'aurais j'aurais ça reviendra sûrement dans la liste mais j'ai eu la même sensation avec welcome to your perfect home j'aimais beaucoup j'aimais bien welcome to your perfect home mais voilà j'y ai joué trois quatre fois cinq fois et puis fin de l'histoire quoi j'ai rien d'autre à j'ai pas envie d'y revenir donc voilà ce get on board j'ai dû consommer quatre feuilles et c'est terminé quoi voilà ensuite alors gloom heaven ça j'en ai parlé gloom heaven bien sûr goblivion j'en ai parlé god of war le jeu de cartes alors ça donc je suis tout d'abord un grand fan de la licence la licence god of war donc la licence jeu vidéo bien évidemment card game ici et d'autant plus que j'avais vrai d'autant plus j'ai adoré les deux derniers donc god of war god of war ragnarok les deux jeux sortis sur ps4 ps5 et autres consoles mais je les ai fait là dessus et donc pourquoi je vous parle de ça parce qu'en fait il y avait une giga promo sur ce jeu là qui n'était pas excessivement bien noté mais bon bon pigeon que je suis je me suis dit voilà il ya une licence pourquoi pas on va tenter le coup alors quel est le but c'est bien c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez explorer des tableaux qui représentent des scènes finalement du jeu et et vis-à-vis de ça vous avez des notions de combat vous avez des notions de de combat vous allez faire beaucoup de combats et en fait vous allez affronter les différentes cartes qui composent le panorama qui représente la scène donc c'est original c'est original comme système parce qu'en gros vous allez vous retrouver en face d'une des quatre colonnes et en fonction de ça mais vous allez pouvoir attaquer une carte ou l'autre ou agir sur une carte ou l'autre vous n'avez pas que des attaques mais parfois vous avez des choses que vous allez pouvoir faire et en gros lorsque vous c'est plus votre tour bien les ennemis vont pouvoir vous attaquer voyez on voit qu'ici il y a un carré sur la pointe là avec des flèches qui vous disent où est ce qu'il peut attaquer voilà en fonction de ça des cartes que vous avez vous allez subir des dégâts voilà et si vous réussissez à éliminer l'ennemi souvent vous demandera de retourner la carte et ça offrira donc une autre façade du panorama et vous allez avoir des effets spécifiques voilà le but ça va être de de terminer le panorama en affrontant une espèce de pseudo boss qui est pas forcément un ennemi mais qui faut qui des fois sont des des points de dégâts que vous allez reporter en fonction des ennemis vous allez blesser enfin ce genre de choses là vous avez un système en pyramide de d'évolution en fait sur sur le dans l'histoire vous avez plusieurs boss en fait plusieurs lieux à faire et lorsque vous avez fait trois quatre cinq six dieux je crois vous avez terminé la partie voilà donc donc je l'ai revendu parce que l'intérêt était assez moindre en tout de même une fois qu'on a fait un panorama finalement c'est ce qui va se passer donc ça peut être la même chose on peut dire ça de tous les jeux d'exploration narratif à ce genre de choses là mais là bon il n'y a pas 40 plans non plus et finalement quand on a compris quand on sait un petit peu ce que ce que le jeu ce que le scénario attend de nous on a vite fait le tour de on a fait mon avis de compris ce qu'on ce qu'on allait devoir faire c'est pas forcément simple ce qu'il ya une notion aussi avec le lancer de dés pour la défense et tout donc voilà donc c'est pas forcément simple c'est pas simple de gagner mais je trouve que le après l'aspect découverte le fun il est un peu mort sur ce jeu et donc j'ai pas j'ai pas retrouvé ce que j'aimais dans god of war en fait là dedans et puis j'ai vraiment alors c'est ça qui est assez paradoxal chez moi je veux bien l'admettre mais j'ai vraiment du mal avec la réutilisation des images donc numériques pour des images du jeu vidéo pour faire un jeu alors ça peut être complètement stupide ce que je raconte et je veux bien l'admettre il n'y a aucun problème n'hésite pas à me le dire en commentaire mais j'aime j'aime quand un jeu se réapproprie le 1 support ou quand un support se réapproprie un jeu peu importe l'idée c'est que j'aurais préféré qu'il y ait un travail même type bande dessinée qui soit fait d'ailleurs sur god of war il y avait une un comic book digital enfin numérique que vous pouviez que vous pouviez télécharger et donc j'aurais préféré qu'ils utilisent ça et là vraiment il y aurait eu quelque chose en plus au moins ne serait ce que sur le design par exemple hop je regarde mais j'ai quelque chose pas loin j'ai du stranger things pas loin je vais en parler bientôt d'ailleurs quand on regarde stranger things par exemple la boîte de stranger things donc chez cool minister note dessus ils ont redessiné les personnages ils auraient pu tout simplement mettre la tête des acteurs ça aurait probablement marché de la même manière moi j'aurais été beaucoup moins sensible et là ils ont décidé donc sur la boîte de redessiner les personnages je trouve ça giga cool je trouve ça vraiment cool c'est je trouve que c'est nécessaire en fait dans ce type de jeu là moi qui suis joueur de jeu vidéo j'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo quand je viens sur un jeu de plateau et j'ai eu cette sensation donc désagréable également sur anno 1800 que j'ai derrière moi là donc chez yellow ou quand on ouvre en fait on a des têtes qui sont sur le dos des cartes qui sont placés des têtes en 3d donc des têtes de personnages du jeu vidéo qui sont juste collés là dessus et c'est vraiment là la mort de la créativité donc clairement c'est pas quelque chose qui m'a sur le cas je suis sensible à la reprise des designs de jeux vidéo donc voilà sur god of war rien de plus à dire je trouve pas je trouvais pas ça excessivement beau et je trouvais pas une fois que l'aspect original passé en fait finalement on n'a pas envie nécessairement envie d'y revenir donc voilà concernant ce god of war hop je continue alors comment c'est noté c'est mal noté ça je crois en god of war the card game 6,6 j'en profite pour vous poser une question étant donné que vous êtes là à partir de quand est ce que vous considérez qu'un jeu board game geek est mal noté voilà c'est une question que je vous pose à partir de quand moi par exemple quand je regarde un jeu sur board game geek je me dis que tant qu'il a pas atteint les 7,5 on est sur un ok game et si on descend en dessous les 7 c'est que c'est pas bien noté voilà c'est comme ça que je le ressens mais je serais curieux en tout cas de voir un peu comment vous ressentez les choses et au dessus de 8 c'est excellent voilà je vous donne comme ça on continue qu'est ce qu'on a d'autre j'ai vendu gozu x alors j'en ai parlé en vidéo je trouve génial gozu x vraiment je le trouve génial j'ai juste personne avec qui jouer donc je regarde si j'en ai pas déjà parlé parce que finalement j'ai fait pas mal de vente ce temps-ci non je trouve ça génial c'est vraiment vraiment original c'est cool c'est magnifique c'est en fait c'est vraiment vraiment original c'est voilà voilà vous avez le jeu devant vous c'est vous allez donc au départ alors je reviens juste un peu avant vous allez vous avez 3 4 5 6 7 8 clans qui correspondent à huit decks de cartes au début de la partie vous allez devoir concevoir un deck complet avec trois de ces de ces de ces decks là donc vous allez les sélectionner façon draft donc il y en a un qui le premier joueur va en sélectionner un le second joueur va en sélectionner deux et le dernier joueur en sélectionner un dernier et les deux qui ne seront pas utilisés imposeront les conditions de victoire fin de fin de partie en tout cas et voir papa que des conditions de fin partie d'ailleurs juste des conditions deux parties qui des pouvoirs des choses comme ça qui courront donc toute la partie et donc ces deux joueurs exclusifs et est donc déjà ne serait ce que ça je trouve ça génial je trouve ça génial pourquoi parce que je l'ai déjà dit je l'avais dit en parlant de horreur arcane je l'ai dit je l'ai pas dit sur sur youtube je crois mais c'est pas grave j'aurai l'occasion d'y revenir je n'aime pas du tout concevoir un deck avant de commencer à jouer c'est vraiment un truc qui qui ne prend pas chez moi ça m'emmerde mais d'une force ça me gonfle pourquoi parce que tu si tu as si tu as ta petite boîte ton petit deck ok tu vas regarder bon tu as le choix genre on te dit comme gloomhaven par exemple tu avances un peu au départ tu peux avoir dix cartes dans ta main et finalement tu en as débloqué donc tu en as 14 15 ok voilà là ça va quand tu arrives avec ton pote qui a toute la collection d'horreur arcane ou autre chose qui bam te balance mille cartes devant toi qui dit voilà tu peux concevoir ton perso alors j'exagère ce qui a des règles évidemment mais mais là par contre c'est non mais toi tu m'as perdu immédiatement je connais pas le jeu tu me demandes de concevoir un deck ce qui fait qu'en plus si c'est un jeu d'affrontement donc pas horreur arcane mais un jeu type magic etc c'est à dire que tu vas m'oblitérer parce que tu connais ton jeu par coeur moi je connais je connais pas du tout du coup ça c'est quelque chose sur lequel je suis absolument pas sensible parce que pour moi ça ça ferme le jeu à ceux qui sont occasionnels et c'est pour ça que tu vois du l'orcana je m'en intéresse pas c'est pour ça que du magic je m'en intéresse pas j'y ai joué un quand j'étais gamin mais je m'y intéresse plus le pokémon ça je m'intéresse pas à ça parce que justement j'ai pas cette fibre là et donc pour revenir à ça et bien ici vous allez concevoir des decks mais vous les prenez tous les decks et vous mélangez très simple moi ça me va c'est simple c'est bon ça marche c'est réglé et donc ensuite à chaque tour vous allez devoir vous allez devoir jouer une carte vous allez pouvoir jouer une carte sur donc vous avez une règle de placement départ c'est en bas à gauche puis ensuite si vous voulez continuer à droite et que c'est un nouveau clan il va falloir sacrifier une carte de votre main vous allez devoir l'acheter pour remplacer une nouvelle si par contre vous avez déjà le clan vous ne faites pas vous ne payez pas et si vous voulez mettre une carte sur le niveau 2 donc sur la partie supérieure et bien il faut déjà avoir un clan de niveau 1 correspondant sur la partie inférieure et pareil avec le niveau 3 le 3 étant l'excellence le plus fort quoi voilà et vous allez en jouer les cartes comme ça tac 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 ces cartes ont des effets des effets qui utilisent parfois des jetons d'action ces jetons d'action vous pouvez également les utiliser pour repiocher des cartes qui est très intéressant très important d'ailleurs dans cette mécanique de gozu x et si vous n'avez plus la possibilité de faire quoi que ce soit vous ne voulez plus bien vous allez passer donc votre joueur l'adversaire va continuer jusqu'à qui passe également et ensuite on va vérifier les points en fonction de du nombre de cartes donc je crois que les 1 c'est un point enfin là c'est marqué là c'est deux points la première chaque carte de la première ligne trois points celle ci cinq points la dernière plus les différents effets que vous avez sur les cartes et celui qui a le plus de points remporte la manche et donc quand on a remporté deux manches on a gagné la partie voilà les decks sont évidemment asymétriques totalement asymétriques les decks rouges sont très offensifs vous avez des decks rouges très offensif les bleus qui permettent de piocher enfin tout ça c'est répertorié en fait sur les tuiles là vous voyez le gris c'est très c'est plus orienté vers la capture de cartes de pouvoir capturer des cartes voilà il va falloir libérer donc capturer des cartes adverses mais il peut plus utiliser bon c'est très intéressant très très intelligent c'est génial gozu x j'ai juste personne avec qui jouer ma femme déteste les jeux d'affrontement de cartes j'ai joué quelques fois tout de même avant le vendre mais malheureusement il prend la poussière et il sortira plus parce que j'ai juste personne avec qui jouer j'ai juste personne avec qui joue à ça et c'est bien dommage parce que vraiment si vous avez la possibilité je vous le je vous le je vous le conseille vraiment si vous avez la possibilité de jouer avec un autre joueur du joueur si vous jouez en tournoi etc je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment génial voilà 8,3 gozu x ça veut tout dire c'est génial c'est vraiment génial c'est très intéressant et c'est superbe c'est vraiment superbe les illustrations les cartes sont absolument absolument magnifique voilà donc pour gozu x je vais peut-être en faire un dernier on va s'arrêter là parce que la vidéo va être très longue sinon it's a wonderful world j'en ai déjà parlé jekyll versus hyde est-ce que j'ai parlé de jekyll versus hyde hop on va regarder ça non j'ai pas parlé de jekyll versus hyde et bah c'est parti jekyll versus hyde un autre jeu de joueur de pli un jeu de pli cette fois-ci très intéressant très intelligent vous allez me dire mais pourquoi tu l'as vendu mais je vais te le dire le but c'est que et bien un joueur va incarner jekyll l'autre joueur va incarner sa face sombre démoniaque hyde pour jekyll le but c'est que de faire en sorte que ce marqueur là n'atteigne pas le bout l'autre bout donc hyde avant la fin des trois manches pour hyde son but ça va faire en sorte que ce marqueur arrive au bout et comment ça se passe et bien c'est extrêmement simple sur le papier il va falloir pour hyde faire en sorte que l'écart de pli remporté entre les deux joueurs soit le plus grand possible puisque à chaque fois qu'il y a un écart pour chaque pli d'écart réalisé que ce soit en sa faveur ou non vous allez faire évoluer ce marqueur d'une case donc si par exemple je sais plus combien de cartes distribuées si par exemple il ya un joueur qui a fait trois plis l'autre joueur qui a fait cinq plis et bien vous allez faire évoluer de deux cases ce marqueur voilà et si par contre il ya autant de plis remporté d'un côté de l'autre et bien ce marqueur n'évoluera pas et ça va être donc le but de jekyll jekyll va devoir faire en sorte qu'il y ait autant de plis remporté de l'un et de l'autre donc l'idée n'est pas de remporter le plus de plis comme dans un jeu de plis classique non pas du tout là le but c'est vraiment de jouer son personnage en tout cas son personnage son alter ego et vous avez trois couleurs du vert du rouge et du violet déjà intéressant c'est que lorsque vous allez jouer le début vous avez commencé la première carte qui jouent vous allez placer un premier jeton sur la partie de gauche puis la deuxième couleur qui sera joué le deuxième jeton et enfin évidemment le troisième parce que par déduction ça va pas par élimination il en restera un dernier à placer et ça déjà ça vous donnera la force des couleurs donc les forces des couleurs va évoluer au gré des parties et si vous avez la possibilité de jouer up une carte comme ça qu'une sorte de carte de joker et que vous arrivez à battre la carte adverse parce que vous avez des valeurs sur les cartes et bien cette carte va prendre le pouvoir de la couleur que vous aurez battu donc ici si vous êtes violets vous allez pouvoir ici donc vous prenez une carte plus vous récupérez une carte de la pioche ou si vous prenez une carte de votre adversaire je crois que vous piquez un pli mais ça vous piquez un pli à votre adversaire ici si vous avez un rouge vous allez retirer tous ces jetons on va devoir recommencer l'histoire de la force de la force de la force des couleurs et le vert vous allez changer vos mains et vous allez jouer donc comme ça en aller-retour un jeu de pli à deux déjà c'est très original pour ça et vous allez jouer donc comme ça très bluff très psychologique très stratégique très intéressant ce jekyll versus hyde et je l'ai vendu parce que j'ai eu beaucoup joué voilà et que je ressortais plus c'est tout c'est uniquement pour ça et qu'il me faut de la place dans ma ludothèque donc j'ai pas je vais pas vous dire je l'ai vendu parce que c'est pas bien j'ai juste vendu parce que j'ai vraiment beaucoup joué c'est beau c'est illustré par Vincent du trait et et c'est très intelligent vraiment si vous cherchez un jeu à deux vous aimez les jeux de pli et bien ça peut vous surprendre c'est moi je trouve ça très prenant maintenant voilà je suis aussi pas un grand consommateur de petits jeux donc ça j'y joue avec mon père par exemple qui est très jeu de pli donc il a tout de suite compris mais maintenant il n'y a pas mal joué donc je lui laisse je laisse sa chance pour quelqu'un d'autre pour ce jekyll versus hyde et voilà on a fait le tour donc de cette quatrième liste donc il y en a encore il y aura encore des épisodes je pense que je peux en atteindre minimum 10 puis d'ici là j'en revends la ludothèque elle tourne pas mal en ce moment donc et bien surtout si tu apprécies cette vidéo laisse moi un petit pouce bleu ça prend deux secondes mais ça m'aide beaucoup à faire évoluer cette chaîne on n'y pense pas mais ça fait vraiment ça aide vraiment beaucoup à faire référencer les vidéos etc et évidemment abonne toi si tu veux passer ici par hasard abonne toi c'est ce type de vidéo là donc vous l'avez peut-être remarqué je fais des vidéos sur enfin j'en fais deux par semaine donc généralement c'est mercredi dimanche alors dimanche ça marche pas doux pas garanti que je garde le dimanche sera peut-être lundi mercredi ou peut-être mercredi vendredi mais enfin en gros il ya deux vidéos par semaine pour l'instant c'est mercredi dimanche je vais rester comme ça et et donc et bien mercredi en ce moment c'est les revendus et le dimanche je vous propose un jeu où je vous propose du fiche moi la f d'ailleurs si vous n'avez pas vu la dernière j'ai fait une intro assez cool d'ailleurs qui a beaucoup plu donc il ya pas mal de réactions merci beaucoup donc n'hésitez pas pareil si vous y allez à vous abonner à partager à laisser un pouce bleus ça aide toujours et ça devrait vous plaire donc c'est du contenu lié à des jeux qui sont sortis depuis plus longtemps parce qu'on fait toujours 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 de la nouveauté c'est clair sauf que j'aime bien voulait dans ce type de format revenir sur des jeux plus anciens quand je dis plus anciens ça peut dater trois mois ça peut dater de six mois comme ça peut dater dix ans il n'y a pas de souci mais j'aime bien revenir un peu là dessus et donc dans cette série là et bien je reviens sur des jeux qui ont beaucoup fait parler à l'époque ce que ce soit en termes de 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 publicité que ce soit en termes de de visibilité sur les réseaux sociaux ça je cherchais le terme excusez moi et donc je reviens un peu là dessus pour savoir si vraiment ça valait le coup voilà avec une touche très humoristique donc n'hésitez pas à aller voir je vais glisser le lien juste après donc n'hésitez pas à cliquer dessus il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée une excellente soirée et on se retrouve très bientôt on se retrouve dimanche et puis mercredi sur la chaîne je regarde à l'heure